Salut à tous, je vous ferai cette petite vidéo pour vous parler du sommet entre les Etats-Unis et la Russie qui se tient en ce moment même à Genève à propos de la question ukrainienne. Avant tout, je vous invite à vous abonner et à mettre les cloches et les notifications et les pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on parle de Joe Biden et du sommet Etats-Unis-Russie à Genève. Alors, aujourd'hui et demain se tient ce sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine à Genève pour parler de l'Ukraine et notamment du conflit armé entre l'Ukraine et la Russie puisque la Russie tente d'envahir l'Ukraine par la voie armée, notamment en ayant déjà envahi la Crimée en 2014 et en provoquant un conflit armé dans la région du Donbass. Donc ce sont des régions à majorité russophones qui se revendiquent une identité russe et que la Russie cherche à récupérer puis ensuite à récupérer l'Ukraine en entier, dans son entièreté dans le but de récupérer comme ça les pays satellites de l'URSS d'avant la chute en 1991. Dans le but de récupérer comme ça son influence en Europe de l'Est. Il faut savoir qu'avant ce sommet, Joe Biden a déjà fait une promesse envers l'Ukraine de ne pas laisser ce pays se faire envahir par l'armée russe. Donc il y a un soutien américain et occidental de l'Ukraine pour ne pas la laisser se faire envahir par la Russie sachant qu'il y a une demande de la part du président ukrainien Volodymyr Zelensky d'aller plutôt vers les occidentaux et pas vers la Russie. Le but de Poutine c'est d'éviter que l'Ukraine rejoigne l'OTAN donc l'OTAN c'est cet organisme de défense armée internationale atlantique nord donc c'est en fait l'armée internationale qui se met autour des Etats-Unis qui défend les intérêts souvent quand même américains mais on va dire occidentaux en général et c'était l'organisme qui a été mis en place comme ça pour lutter contre le bloc de l'Est pendant la guerre froide, le bloc de l'Est qui était sous l'égide du pacte de Varsovie et comme ça l'OTAN a été construite en réaction pour être le traité de l'Atlantique Nord c'est-à-dire le traité des occidentaux contre l'URSS de l'époque. Il se trouve que le pacte de Varsovie est tombé avec la chute de l'URSS et l'éclatement des petites républiques et la chute du communisme, etc. Le pacte de Varsovie a explosé et l'OTAN est resté. Et donc on dit souvent aujourd'hui que l'OTAN, vu que le pacte de Varsovie est tombé, n'a plus de raison d'être et comme disait Emmanuel Macron, comme a dit Emmanuel Macron, l'OTAN est en état de mort cérébrale parce qu'il n'a plus de raison d'exister et en fait aujourd'hui il ne sert plus qu'à envoyer des armées dans les luttes d'intérêt purement américains, donc typiquement l'Irak, le Moyen-Orient, etc. C'est maintenant l'organisme qui soutient les luttes intérieures américaines qui fait des Américains le pays d'ingérence et le pays gendarme un peu du monde. Alors il faut savoir qu'à propos de l'Ukraine, du coup, la Russie veut récupérer l'Ukraine pour éviter que l'Ukraine ne tombe dans l'OTAN, alors que l'Ukraine cherche à se rapprocher des ocidentaux, donc la Russie veut récupérer comme ça une zone d'influence pour éviter qu'elle tombe dans l'OTAN. Il y a eu quand même des accords de Minsk qui ont été signés dans lesquels la Russie promet de ne pas envahir l'Ukraine et dans lesquels l'Ukraine s'engage à engager des réformes notamment économiques et politiques pour entrer dans les critères d'une démocratie libérale occidentale standard. Donc voilà, il s'agit aussi de lutter contre l'influence occidentale sur tous les plans aussi, sur les plans culturels, démocratiques, politiques et pas seulement éviter que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, il s'agit aussi d'une lutte d'influence comme ça géopolitique que Poutine cherche à récupérer. Alors il faut quand même savoir qu'il y a une affaire qui lie Joe Biden, le président américain, à l'Ukraine. C'est le fils de Joe Biden qui a une entreprise, qui est au conseil d'administration d'une entreprise ukrainienne et il est soupçonné, le fils de Joe Biden, d'avoir commis des actes illégaux en Ukraine, notamment peut-être de la corruption ou des choses comme ça. Et Joe Biden est soupçonné d'avoir fait peser, quand il était vice-président d'Obama, d'avoir fait peser le licenciement d'un procureur ukrainien pour éviter qu'il y ait une enquête à propos de son fils sur l'entreprise dont son fils était membre du conseil d'administration en Ukraine. Donc il y a eu une enquête ukrainienne qui était sur le fils de Joe Biden et Joe Biden est suspecté d'avoir fait arrêter cette enquête sur son fils et sur l'entreprise de son fils, dans laquelle son fils participait. Et il a même été dit, on soupçonne, Donald Trump d'avoir essayé de faire pression sur l'Ukraine pour faire recommencer l'enquête sur le fils de Joe Biden pendant l'élection, pendant les élections, pour que ce soit un scandale et que ça sorte et que Joe Biden ne puisse pas être élu. Donc vous voyez, et donc du coup je me demande, moi aujourd'hui, je me demande, est-ce que Joe Biden n'est pas sous la pression du gouvernement ukrainien, qui peut-être peut le menacer de sortir l'affaire, de révéler l'affaire, s'il ne réagit pas en Ukraine, puisque Trump a essayé de faire pression sur l'Ukraine pour que l'affaire sorte, pourquoi l'Ukraine n'aurait pas fait pression sur Joe Biden pour le menacer, si jamais il ne réagit pas, l'affaire sort. On ne sait pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des enjeux, Trump a des enjeux, des intérêts à défendre au personnel, des intérêts personnels qui ne sont pas les intérêts américains de la nation américaine, ni ceux du gouvernement américain en Ukraine. personnel, donc il n'y a que, c'est que du diplomatique, donc du coup, peut-être que ça se mélange avec des intérêts personnels, on ne sait pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.